Bonjour et bienvenue à Top Psycho Cinéma et plus précisément au Maman Cinéma, ce nouveau segment mensuel où on visite la vie cinématographique d'un invité et aujourd'hui on reçoit le grand, le très très grand Théo Abessi. Salut Alex! Ça va bien? T'es descendu? Yes! T'es en forme, t'es prêt pour aller voir tes moments cinéma, revisiter ta vie. Let's go! On commence direct avec ton enfance, tes premiers souvenirs cinéma. Toi, le premier film dont tu te souviens, c'est quoi? Le premier film que je me souviens, c'est probablement pas le premier, je sais pas pourquoi, c'est celui qui m'a vraiment marqué, c'est un film qui est tellement important, Stuart Little, une entité de la cinématographie mondiale. Une petite souris, une perle et je m'en savais, c'est le premier film d'animation que j'avais vu au cinéma, pis ça m'a marqué. Une souris qui parle, moi ça venait me chercher. Ben c'est sûr, c'est original, une famille déjà qui adopte une souris. Ouais! Pfff, ça arrive pas tous les jours! Un film que t'écoutes beaucoup avec ta famille, apparemment. D'ailleurs, je sais pas combien il y a de membres dans ta famille, mais apparemment... 254. 254, bon, c'est une moyenne. Apparemment, vous écoutez beaucoup Meet the Fuckers, l'autre belle famille. Je sais que comme ça, c'est un peu bizarre, mais... On est une famille reconstituée, donc c'est drôle parce que le film parle justement de famille reconstituée, enfin de la belle famille du mari qui rencontre celle de la femme. Le clash des deux. Et Meet the Fuckers, c'est le deuxième épisode de cette série-là de film. Il y en a trois avec Vince Taylor et Robert De Niro, en ce cas. Ben voilà, Strayson et compagnie. Et c'est un film, je sais pas pourquoi, c'est l'humour un peu un peu con, t'sais, c'est pas... On sait pas pourquoi ça nous a fait rire, mais on a toujours trouvé ça ridicule. Le deuxième, le premier, le premier est bon, mais moins que le deuxième, le troisième, et nous la chier. Ne le regardez pas. Puis c'est drôle, petite anecdote. Ben Stahler, c'est devenu avec ce film un de mes acteurs, je dirais pas fétiche, mais genre un de mes acteurs préférés. Et je travaillais dans un restaurant au Vieux-Port l'année passée. Puis à onze heures le soir, le dernier client qu'il y avait dans le resto, c'était... C'était Ben Stahler. Puis le serveur principal vient voir, moi j'étais boss boy, il vient voir, il me dit « Guys of Ben Stahler, ne stressez pas, servez-le comme n'importe qui. » Il est venu super temps au resto, il va être tranquille, c'est ça que ça veut dire. Demandez-lui pas d'autographe rien. Moi je vais lui servir, il avait pris une soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon avec un petit pain dessus. Je lui serve la soupe à l'oignon, je la pose sur la table, puis je tremblais un peu, parce que c'était une célébrité quand même internationale. Puis j'ai renversé un peu de soupe à l'oignon sur Ben Stahler. Puis il m'a dit « Sorry sir », il m'a dit « It's okay ». On est parti, c'est ça, on lui a offert du pudding chômeur, il a dit « Very, very good ». Il n'a rien mangé. Tu l'as bien, tu parles puis on dirait Ben Stahler, tu les mets, c'est magique. Fait que tu as échappé de la soupe à l'oignon sur Ben Stahler. C'est génial. Commodore, I really must protest. Ah, j'ai pris la p'tanelle. Pirate or not, this man saved my life. One good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness. It seems enough to condemn him. Indeed. Finally. J'ai remarqué qu'elle a pas de brassière. Hein? Hein, j'ai pas remarqué. Non? Ben oui, il me semble qu'il n'a pas remarqué. Donc apparemment que c'était ton premier crush, ton premier kick. K. Ryan Atlee. K. Ryan Atlee dans Pierre Descarrées. Parce que je l'avais vu avant dans d'autres films. Mais je pense que c'était dans Kick ou Shoot Like Beckham. Elle avait un petit style différent. Mais là, dans Pierre Descarrées, puis c'est... Puis je me souviens, ça c'est tellement gênant, mais il y avait une fille au secondaire qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et par association, j'avais un crush sur cette fille-là. Parce qu'elle ressemblait à K. Ryan Atlee. Et elle avait deux ans de plus que moi. Je suis en secondaire 3, elle était en secondaire 5. Et je me souviens toujours, la dernière journée de secondaire 3, la fin de l'année, j'ai demandé à mon meilleur ami d'aller lui donner une lettre pour dire que je trippais sur elle. Heureusement pour moi, mais c'était un peu poche à l'époque, mon meilleur ami m'a promis de le faire et ne l'a pas fait. Parce qu'il m'a cité aussi, c'est stupide. Mais maintenant, je suis tellement content qu'il l'ait pas fait parce que ça aurait été tellement gênant. Et cette fille-là, mettons qu'il l'aurait fait, puis qu'il leur a envoyé le petit carton, puis que tu l'avais invitée sur une date, l'aurais-tu emmené voir un film comme Itch, par exemple? Oui. Tout ça comme ça? À l'époque, Itch, ça faisait longtemps que c'est sorti, mais je sais pourquoi tu me dis ça, parce que Itch est le premier film sur lequel j'ai emmené une date au cinéma. Est-ce que ça s'est passé des affaires dans notre date? Oui, ça a été la première fois que j'ai embrassé une fille. C'était au cinéma. Gros cliché. Ben oui, mais c'est parce que là, c'est un film sur un séducteur de ses dents. C'est la meilleure idée pour emmener une fille. Honnêtement, le film, c'était un prétexte. C'était une double date qu'on a fait avec mon meilleur ami et sa blonde. Puis on voulait juste un film d'amour. On a vu Itch, on a dit, OK, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, on va le voir. Puis on s'embrassait, vraiment un petit smack, juste comme ça, tellement awkward. Après, j'ai mis maman sur son épaule, et c'était la première fois que j'ai embrassé une fille. Wow. Devant Will Smith. Quel âge, ça? C'était en sixième année. OK, OK, c'est bon, c'est bon. J'imagine bien le portrait. OK, c'est bon. Fait que c'est gênant. Un film que t'as bien aimé, et ça sort un peu de la lignée de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est « 12 hommes en colère », qui est un excellent film. Qu'est-ce que ça m'a passé de… Tu l'es vu à quel âge, d'ailleurs? Je l'ai vu à sa sortie au cinéma en 1960. Non, 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 je l'ai vu au Cégep. Tu sais ça, j'étais là avec mon arrière-grand-père, puis non, c'est au Cégep dans un cours de philo, forcément, parce que c'est le thème un peu principal. Et ce film-là, au Cégep, c'est un peu le moment de taillot où est-ce que tu t'interroges sur la personne que tu veux devenir, sur les choses qu'il faut faire, qui sont bien. Et ça m'a profondément bougé de savoir qu'il fallait tout le temps chercher le fond, le fond des choses. Dans le fond, c'est à partir de ce film-là, puis les réflexions que j'ai faites après, dans le cadre du cours de philo, que je me suis dit, rien n'est jamais noir ou blanc, tu sais. Tout le temps, tout est gris, puis il faut savoir chercher… Se faire son propre jugement, puis analyser, puis voilà. Écoute, on enchaîne tout de suite avec le film qui t'a fait pleurer, qui serait la vieille belle. Ouais, ça, c'est ma mère qui m'a présenté. Je me suis dit, elle avait beaucoup hésité avant de me le montrer, parce qu'elle savait que ça me ferait pleurer, parce que j'ai toujours été un sentimental avec les films. Et c'est difficile d'en parler sans le spoiler pour les gens qui l'ont pas vu. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Vous allez chialer comme jamais vous l'avez vu. Oh, bragner, les larmes vont couler à la fin. C'est beau, c'est fou, parce qu'il y a des extrêmes. Il y a des moments qui sont tellement joyeux, puis d'autres moments qui sont tellement tristes. Puis la fin, en tant que telle, est présentée comme joyeuse, mais c'est d'une tristesse. Si vous pleurez pas de joie, vous allez pleurer de tristesse. Ouais, on va mettre un petit extrait. Les gens vont probablement pas comprendre ceux qui l'ont pas vu, mais ceux qui le comprennent, c'est à se déchirer. Ouais. C'était vrai, alors! Il y a un film qui t'a surpris? Ce serait Le Prestige. Ouais. Moi, j'ai été surpris parce que j'avais jamais... C'est le premier film de Christopher Nolan que j'ai écouté, puis la surprise est venue de la découverte, si on veut, de Christopher Nolan, qui est maintenant mon réalisateur préféré, et de loin. Tous ces films, j'ai écouté. C'est sa spécialité de faire des plans de twist. Exactement. Puis ça a été un peu l'avènement de la passion que j'ai pour les films de Christopher Nolan, que j'adore plus que tout au monde. Tout a très élaboré aussi. Ouais, c'est tellement ingénieux la manière dont ils construisent les histoires, puis la manière dont ça se déroule à la fin, puis tout est affiché dans le film, mais tu n'y portes pas attention jusqu'à ce qu'ils te disent à la fin. C'est ce qui s'est passé. Puis après, quand tu réécoutes le film, ben là, tu te rends compte de tout ce que t'as manqué. Si t'avais à vivre dans un film, par exemple, le film que tu m'as donné est moins éclatage de cervelle, si on veut, il est un petit peu plus terre-à-terre. Tu m'as parlé de Into the Wild. Ouais. Ah, ben... Techniquement, on vit dans le film parce que c'est pas la science-fiction, il n'y a rien d'incroyable, c'est une histoire vraie en plus. Ça me surprend parce que toi, ta vision d'aller vivre dans un film, c'est de manquer mourir en allant en Alaska. Il semble que c'est un drôle d'objectif. C'est la partie avancée dans le fond, c'est de vivre tout ce qu'il a fait avant. Sans le bout, où est-ce qu'il se fait mal. Exactement, sans... Quand ça devient un peu moins joye, ce serait ça. Partir dans la nature. Vivre la vie, juste vivre. C'est ça. Vivre pour de vrai. On va parler de ton acteur préféré. Un acteur préféré, je ne sais pas si c'est le préféré, mais c'est un qui t'a impressionné, que tu as découvert dans Night Trawler. C'est Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Il a fait une entrevue à Gyllenhaal. 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 Je ne sais pas si c'est mon acteur préféré, mais c'est l'acteur qui, quand il joue dans un film, je vais aller voir le film. Tu sais que le film va être bon. Je sais que je vais être diverti par le film, et que je ne vais pas être déçu. Il y a des films qui sont pas super. Il est comme symptôme d'un bon divertissement. Exactement. Il y a une autre pression. Suspect de... Oh my... Qu'est-ce que ça? C'est un film. Écoute, on finit avec une des trames honores de film que tu as beaucoup aimé, parce que tu as beaucoup aimé la musique d'Un Interstellar. qui, je t'ai surpris parce que, il me semble que c'est pas très mélodieux. Est-ce que tu l'écoutes sans regarder le film, la trame sonore d'Un Interstellar? Ouais, je te dirais pas que je l'écoute jamais dans la rue, mais je l'écoute quand j'ai envie d'être inspiré. Justement, ce qui est le fun dans la musique, c'est que les mélodies sont pas dans ta face. C'est plus, ça t'englobe, puis ça te laisse après toi-même penser à tes trucs. C'est ça, la force du film, de la trame sonore dans le film, c'est qu'elle est subtile, mais elle est là quand même. Il y a notamment une musique qui te rappelle peut-être, je sais pas, ta France Natale, la musique de Amélie Poulin. C'est-tu à cause de ça? C'est à cause des accordéons, c'est la mélodie qui est joyeuse, un peu mélancolique, le film aussi. Il y a pas beaucoup de films, nul à chier, qui ont des bonnes trames sonores. Quand il y a de bonnes trames sonores, souvent ça re-ose. C'est ça. Merci beaucoup Théo d'avoir été là, ce fut tes moments cinéma. Très content de t'avoir reçu, puis sur bien n'importe quand. Si t'es avec Kira Knightley, je reviendrais. On invitera Kira Knightley, et Théo sera là. Et puis sinon moi je vous dis à une prochaine fois, évidemment le mois prochain on aura un autre invité, et à toutes les semaines on a deux vidéos normales de liste Topsicle. Abonnez-vous, un petit pouce en l'air, et commentez, donnez-nous un meilleur nom que moment cinéma, on est pas trop sûr de ce titre là. Alors, à la prochaine! Salut!